Salut à tous, moi c'est Sam. Alors, je vais faire un petit déballage, un petit unboxing d'un petit carton que j'ai reçu là. Ça vient de chez RC Team. Je vais profiter, comme c'était mon anniversaire, d'avoir un petit code promo qui me donnait 7% sur le site. Pour m'acheter un petit Arma Moja EXB. Donc, je vais le faire partager avec vous. Donc, premier unboxing, on va dire un peu contre mon gré. Je remercie Fabrice et Tony de m'avoir lancé, on va dire, un défi comme celui-ci. Écoute, je fais avec. Et je vais vous présenter la bête. Alors, pour ma part, ce n'est pas ma première RC. C'est ma première Arma, d'ailleurs. J'ai beaucoup de Traxxas. Et ce petit Mojave, que j'ai de l'œil. J'ai hésité entre l'UDR et le Mojave. Et pourtant, j'ai essayé l'UDR et pas le Mojave. Mais je ne sais pas. Le Mojave m'a attiré plus que l'UDR, finalement. Donc, des petits adaptateurs, des petits connecteurs et deux pignons. Donc, c'est la version EXB. Donc, roller. Mais avec des pièces renforcées pour bâcher. Avec le carton, il est beau. Donc, au niveau des angles, je ne sais pas si on voit bien avec mon installation de fortune. Mais je pense qu'on le voit bien. Donc, en version roller, il n'existe que comme ça. En gris. Enfin, en UXB. Il existe en gris. Il a une très belle gueule. Donc, c'est la première fois que j'en vois un en vrai aussi. Je suis parti sur un modèle que j'ai juste vu en vidéo. Et des WIG. Là, ce qui paraît, c'est plutôt pas mal. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation à la manie, à la RC patapouf, papa RC, tout ce qui s'ensuit. Je ne suis pas encore assez expert en la matière. Même si je commence à avoir des connaissances, je ne suis pas à leur niveau. Moi, je vais juste vous montrer la belle. Et vous donner mes premières impressions. Un petit coup d'or escabeau. Ça, c'est le canon. Donc, là, manuel d'instruction. Ça va bien me servir, connaissant pas du tout la mécanique de chez Arma. Je ferai tout le simple, toi, tout seul. Je ne vais pas vous impliquer ça. Les petits autocollants. Il y a un pignon qui est livré avec. En espérant que ce n'est pas un que j'ai déjà commandé. En vrai, c'est parce que moi, j'ai commandé... Bon, de toute façon, je vais le voir là. C'était écrit que c'était du module 1. Alors, j'espère que c'est bien ça. Ça a l'air. Donc, moi, j'ai commandé un 13. Et un 14. Parce qu'on m'a dit que ceux d'origine... Donc là, c'est ma lampe de chantier qui est en train de me prévenir qu'apparemment... Il n'y a plus trop l'adapté. C'est vraiment pas prévu du tout. C'est une bonne saignée. Donc, ça ne me marque pas combien il a dedans, ce jeu-là. Ça me met... High speed, spearing, transmission haute vitesse. Donc, si c'est celui d'origine, apparemment... Pas pour l'UXB, mais pour l'autre. Il me semble que c'est un 16-dents. Il me paraît de toute façon plus gros que les autres. Ouais. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un 16-dents. On va vérifier. Des clés. Des capsules pour l'amortisseur avec plus ou moins de trous. Et on va sortir la bête. Donc, elle sera en deux parties, cette vidéo, parce que je ne connais pas trop trop les formats. de compresser les fichiers, tout ça. Donc, suivant la longueur de la vidéo, je ne vais pas clairement... Je vais pouvoir l'envoyer après. À mes amis Fabrice et Tony. Qui mettent ça sur leur chaîne. Donc, en bas, il... Il pèse son poids. Je pensais qu'il serait plus léger. Bon, après, c'est quand même une belle échelle. On est sur du... 1,7, il me semble. Ouais, c'est du 1,7. Donc, le look de la Caro est juste mortel. Avec les deux personnages dedans et tout, là. Les jambes grises. Je fais comme Mani. Je regarde les amorteaux tout de suite. Et c'est vrai qu'au premier amort, les amortes arrière paraissent hyper souples. Par rapport à moi. Les pneus font raides. On va voir sur le terrain. On va voir à l'intérieur, ce qui change. C'est là qu'il y a du changement sur les idées. Je ferais peut-être une autre vidéo un petit peu plus comparatif. En recherchant aussi un peu de mon côté, voir les différences qu'il peut y avoir. Il me semble qu'il y a les tourelles qui sont en alu. Alors que sur l'autre, elles ne le sont pas. Le châssis, bien évidemment. Le XB. 70-75, il me semble. Plus costaud que l'origine. Je ne sais pas pourquoi il ne roule pas. Il est beau quand même. Comparativement à un Max. Qui est déjà modifié. Qui a des roues de RMO. Au niveau empattement, on est vachement plus long. En largeur, on doit être aussi large que l'origine, je pense. Parce que là, j'ai le kit Wimax. Plus les pneus plus larges du RMO. Là, on passe moins plus long. Je pense plus d'accroche. Merci. j'entends un bruit je sais pas d'où ça vient vous avez franchement sorti de carton je pense qu'il doit y avoir une bride quelque part et je sais pas où bon je vais examiner ça je referai une vidéo fan bon bah j'aimerais regarder de plus près regardez moi ça cette belle boulette tout neuf sorti du carton merci RC team ça serait bien de vérifier aussi vos véhicules avant de les envoyer regardez quand je lève et que j'avance les roues avant tourne dans l'autre sens dans mon avis il y a un diff qui est monté à l'envers voilà quand j'avance enfin quand je recule les pneus avancent j'avance les pneus avant recule quand je recule les pneus avancent donc forcément les quatre roues elles peuvent pas tourner c'est bien déjà première boulette première arma première boulette j'ai jamais vu ça avec traxas bon ça enlève rien que le véhicule est très beau j'espère que c'est juste un diff qui n'est pas dans le bon sens j'en vérifierai ça et j'aurai peut-être d'avis de certaines personnes donc il est en version roller donc moi j'ai des cerveaux de direction déjà chez moi je compte peut-être un 25 ou un 30 kg en direction au niveau du combo j'ai mon ami fabrice qui avait un bblx 185 donc celui qui est d'origine sur le mojav non uxb qui a servi qu'en 4s sur un summit donc autant dire neuf il est comme neuf donc je vais lui mettre ça avec le pignon je pense pour commencer de de 14 j'avais essayé en 4s et après on essaiera gentiment en 6s voir ce que ça donne donc j'ai un peu de boulot dessus je vais me mettre là dessus tranquillou et je referai peut-être une petite vidéo de temps en temps du montage pour voir ce que ce que ça va donner et et quand ça va rouler allez salut je vous tiens au courant bon 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 bon